bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la première vidéo de 2024 sur la chaîne je vous souhaite donc une très bonne année 2024 et on se retrouve pour une vidéo entièrement complète et dédiée une sorte de tutoriel sur le tissu nerveux dans cette vidéo vous connaîtrez tout sur les différentes cellules du tissu nerveux vous connaîtrez également comment le tissu nerveux s'est formé vous découvrirez toutes les différentes cellules qui sont présentes dans le cerveau et les nerfs en gros c'est une vidéo indispensable à tous ceux qui étudient la biologie la médecine et neurosciences ou encore tout simplement apprendre des nouvelles choses entrons donc dans le vif du sujet donc l'un des systèmes les plus fascinants et complexes de l'organisme humain et le système nerveux qui est responsable de la coordination de toutes nos activités de la simple sensation de toucher à la pensée complexe au coeur de ce système nous trouvons le tissu nerveux qui est une structure incroyablement complexe et spécialisée qui permet la transmission rapide de l'information électrochimique on comprend ce tissu ce tissu nerveux et son rôle dans le système nerveux est essentiel donc pour saisir les mystères du cerveau et de la moelle épinaire c'est également nécessaire pour comprendre et explorer les mécanismes sous-jacents de la pensée de la sensation et du mouvement et dans ces vidéos qui se veut complète sur le tissu nerveux nous plongerons dans le monde du tissu nerveux et du système nerveux en explorant leur anatomie en explorant les différentes cellules du tissu nerveux en explorant leurs fonctions et leur importance pour notre existence de la vie tous les jours alors le tissu nerveux assure le fonctionnement intégré des organismes animaux ça c'est une fonction primordiale du tissu nerveux il existe différents types de cellules qu'on a les cellules dites nerveuses qu'on appelle les neurones qui composent 20% du système nerveux et plus majoritaire on a les cellules gliales qui composent à peu près 80% du tissu nerveux alors c'est bien beau mais c'est quoi l'intégration alors l'intégration dans le système nerveux consiste en la réception le traitement et l'interprétation des signaux nerveux c'est ces trois là en vue de générer des réponses appropriées et adaptées c'est ce qui joue en haut un rôle clé dans notre capacité à interagir avec notre environnement et à maintenir l'homéostasie notre corps c'est-à-dire l'équilibre dans notre corps c'est-à-dire que tous les êtres vivants qui ont une intégration qui ont un système nerveux possèdent l'intégration qui permet de réagir et interagir avec leur environnement et le tissu nerveux est donc un tissu qui permet la perception sensorielle grâce à des récepteurs il va ainsi intégrer et provoquer une réaction adaptée de l'organisme en transmettant des informations aux effecteurs comme les muscles donc la complicité du tissu nerveux chez certains organismes aboutit parfois à des réactions extrêmement complexes et variées alors quand on parle du tissu nerveux ou du système nerveux il est important de faire la distinction avec le système endocrinien un système hormonal ces deux systèmes différents qui sont des systèmes de communication de l'organisme le tissu nerveux lui va plutôt émettre des influx nerveux très rapide immédiat et localisé alors que le système endocrinien va permettre du coup une action plus lente en sécrétant des hormones dans le sang manière un peu lente et continue diffuse et généralisée donc c'est vraiment ce qui différencie ces deux systèmes c'est la communication entre les cellules qui sont très courtes chez les tissus nerveux est très longue dans le système endocrinien en gros pour résumer le tissu nerveux est spécialisé dans la conduction la transmission et le traitement de l'information pour bien s'imaginer le système nerveux ou le tissu nerveux est un centre de régulation et de communication de l'organisme alors pour bien comprendre bien l'image cette métaphore cette comparaison eh bien c'est un peu comme si imaginez le cerveau comme une sorte de régulation de samu ou de smur ou des urgences le samu ou la régulation du 15 reçoit les informations les traite et intervient donc c'est ce que fait un peu le tissu nerveux il reçoit les informations les traite et intervient dans le tissu nerveux c'est quasiment la même chose alors vous nous direz que comment ça se fait comment on prouve que il y est que le cerveau ou ce nerveux face à ce site a testé par nous penser l'activation l'activité qui a au niveau psychique nos actions et nos émotions c'est également témoigné par nos perceptions de comportement et la mémoire il ya toujours du mouvement mais toujours des mouvements inconscients ou volontaires et tout ça fait que c'est la preuve qu'il ya une bien activité d'information le traitement d'information des régulations et de d'initiation de comportement alors voici une diapo très importante dans dans cette vidéo c'est que ça a trois fonctions fondamentales quand on regarde le tissu à ça c'est que ces trois fonctions c'est la fonction sensorielle c'est à dire que le système nerveux va percevoir des informations grâce à l'intermédiaire des milliers de récepteurs sensoriels qu'elles soient optiques au niveau des yeux au niveau olfactif au niveau du goût il va avoir une fonction dite intégrative c'est à dire qu'il va recevoir l'information sensorielle et l'analysé pour déterminer un petit peu à l'avance quelle action mettre en place puis une fois que ça c'est fait l'autre fonction fondamentale c'est la fonction motrice c'est à dire eh bien c'est la réponse à l'intégration du coup il va activer le mouvement notamment grâce à des muscles ou des glandes donc pour résumer le le cerveau reçoit l'information des cinq sens par exemple il va être traité un peu comme la régulation puis il va réagir en créant des gestes du comportement en gros il va faire un mouvement bien une fois ceci dit allons un peu plus dans l'analyse des différentes constituants du système nerveux du système nerveux comprend l'encéphale qui est le cerveau comprend les nerfs crâniens la moelle épinière on a les nerfs spinaux les ganglions les plexus enteriques qui sont le système nerveux du système digestif et on a les récepteurs sensoriels vous voyez il ya plein plein de choses il ya plein plein de nerfs qui justifient en fait un petit peu l'importance du tissu nerveux dans le corps humain alors dans le système nerveux il y a deux systèmes nerveux il ya le système nerveux central qui est concentré à l'intérieur du crâne et de la colonne matébrale 1 il est protégé de haut en bas il comprend l'encéphale donc cerveau et la moelle épinière on a de l'autre côté le système nerveux périphérique qui lui converge vers tous les points de l'organisme partout partout qui assure l'acheminement de la formation du système nerveux central vers le système nerveux périphérique donc il est constitué des nerfs crâniens et des nerfs spinaux en gros les nerfs spinaux c'est ceux qui vont aller du coup directement les muscles et initié le mouvement la structure du système nerveux le système nerveux comprend environ 100 milliards de neurones de cellules nerveuses ça c'est un chiffre que quasiment tout monde se connaît ce qu'on connaît moins c'est qu'il ya dix fois plus de cellules gliales des cellules de soutien dix fois plus pour une cellule nerveuse il y a dix cellules de soutien on verra juste après donc les cellules gliales cellules neurones sont des cellules qui forment un réseau extrêmement complexe et rigoureusement organisé tout est bien à sa place chaque neurone est relié à dix mille ou vingt mille autres neurones ce qui est énorme du coup on a 100 milliards de neurones mais on a un quadrillion de connexions tout est connecté on a donc des quadrillions de connexions des quadrillions de connexions des milliards de milliards de milliards de connexions ces quadrillions de connexions sont à l'origine de l'intelligence alors l'intelligence vient du nom latin intelligentia lui même issu du verbe une télé gérer une telle gérer donc ce dernier est traduit par comprendre saisir apprécier les composés du préfixe inter et du verbe les gérer les gérer qui signifie ramasser recueillir ou choisir littéralement intelligence c'est relié l'information c'est recueillir l'information et les lier entre eux c'est ça en fait l'intelligence alors trois faits surprenants sur le cerveau et les neurones j'ai envie de vous partager quelques trois faits surprenants on ne sait pas trop forcément dans la vie courante dans la vie de tous les jours c'est trois petites choses intéressantes anecdotes sur le cerveau alors ça c'est qu'il ya des neurones dans le coeur et oui en plus du cerveau le coeur contient également un pi réseau de neurones on appelle souvent le deuxième cerveau autre fait intéressant c'est qu'il existe des nombres de connexions possibles une infinitésimables on estime que le nombre total de connexions synaptiques dans le cerveau humain est environ de 1000 teraoctet donc sur l'équivalent de la capacité de stockage de 20 millions de disques durs de 50 gigas chacun c'est énorme autre fait intéressant c'est que niveau de la mémoire à long terme et bien la formation de nouvelles connexions synaptiques est cruciale pour le stockage de la mémoire à long terme donc c'est dans encore une fois dans le lien dans la création de lien avec les neurones que se crée la mémoire à long terme donc après avoir fait cette petite introduction sur le tissu nerveux qui je pense était très importante pour bien comprendre et se mettre dans le contexte mais dans le bain en prenant de temps dans cette vidéo pour bien comprendre les choses donc c'est très intéressant de comprendre un peu les bases voyons maintenant le tissu nerveux entrant dans le vif du sujet alors on l'a dit plus loin de tout à l'heure mais le tissu nerveux est composé de neurones qui génèrent et transmettent les influx nerveux et est constitué de cellules gliales qui s'appellent névrogly qui entoure et protège les neurones voyons juste un petit peu avant le développement du système nerveux il est important je pense pour aussi pour bien comprendre d'où vient et bien le tissu nerveux en fait alors la création de tissu nerveux se fait via des cellules souches les cellules souches embryonnaires sont un type de cellules souches plus les potentes plurie plusieurs potentes potentiel plusieurs potentiels qui sont extraits de l'embryon humain aux salles précoces développement général qu'on appelle le bas de 6 mais ne retenez pas ça à ce niveau là le l'embryon est constitué d'environ 150 cellules il ya la cellule oeuf assez multiplié on arrive à peu près à 150 cellules c'est à partir de là où on a des cellules souches plus potentes ces cellules souches ont la capacité unique de se transformer en n'importe quel type de cellules du corps humain plurie plusieurs potentiel donc ce qui rend très précieuse et utile pour la recherche médicale et la médecine régénérative je ne vais pas m'y attarder alors quelques cellules quelques caractéristiques importantes quand on parle de cellules souches embryonnaires qu'elles sont pluripotentes on l'a dit elles peuvent se différencier en n'importe quel type de cellules plurie plusieurs potentes potentielles qu'elles peuvent être des cellules nerveuses musculaires cardiaques épithélias etc niveau embryonnaire ces cellules sont obtenues à partir de l'embryon à partir du basse le cyste généralement environ à 5 7 jours du développement là où on a environ 150 cellules ce qui est intéressant c'est que cette cellule là ont la capacité d'auto renouvellement ces cellules souches embryonnaires qui peuvent se diviser indéfiniment tout en conservant leur potentiel de pluripotence ce qui les rend utile pour bien justement d'autres recherches plus tard et utile également pour la production et ce qui nous intéresse c'est la production de grandes quantités de cellules spécialisées du coup spécialisées dans le tissu nerveux donc on a notre cellule souche puis cette cellule souche va se maturer va grandir et va ce qu'on appelle faire la neurogénèse c'est un processus de formation de neurones d'un neurone fonctionnel à partir d'une cellule souche donc ça a lieu quasiment tous les magnifères avec s'appelle une neurogenèse primaire dans l'embryon dans le développement de l'enfant puis aussi une neurogenèse aussi qu'on appelle aussi un peu adulte qui existe aussi à bas bruit à l'âge adulte donc c'est les cellules souches normales sont les cellules souches multipotentes mais plus plurie on est à multipotentes qui sont capables de s'auto renouveler de s'auto renouveler qui ont un potentiel de différenciation assez restreint indifférent des plus potentes mais quand même donc ils peuvent se différencier en neurones en astrocytes en en ligne contre d'autres sites et durant l'emple de jeunesse ces cellules vont migrer vont se situer dans la zone ventriculaire du tube neural dans des zones spécifiques et elles vont générer des types cellulaires appropriés à part la microglies et tout ça ce qu'on appelle ça c'est la neurogénèse c'est un processus important je pensais que c'est quand même intéressant d'en parler parce que c'est on parle du tissu nerveux autant parler aussi du développement et comment il s'est créé et donc justement passons et bien vivre du sujet à la découverte et la description des différents types de cellules du système nerveux et oui car dans le système nerveux dans le cerveau il existe différents types de cellules il n'y a pas que le neurone un neurone qui est en bleu ici il est accompagné de différentes cellules comme les astrocytes en rouge les microglies en jaune et les oligons d'autres sites en vert alors justement parlons d'abord du neurone à les neurones les cellules nerveuses le neurone c'est la cellule du cerveau c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux son neurone il n'y a pas de savons les neurones dérive de la différenciation des neuroblast neuro cerveau blast cellules en construction cette différenciation a lieu majoritairement dans le développement embryonnaire où eh bien on a une cellule souche ou pluripotentes qui devient pluripotente et qui devient qui va se spécialiser spécifiquement dans la création de cellules nerveuses et les neurones forment entre autres des réseaux spécifiques alors voici ici un schéma complet mais vraiment complet d'une cellule nerveuse d'un neurone alors je pense que si vous avez appris ça sur le neurone je vais pas vous demander de l'apprendre en tout cas de comprendre un petit peu il ya beaucoup de choses donc on a dit le neurone c'est une unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux c'est une cellule capable de répondre aux stimuli et qui est aussi capable d'engendrer et de propager un influx nerveux donc il ya une partie où le neurone va recevoir l'information c'est tout ce qui est important à la partie à gauche ensuite le centre au niveau du noyau du neurone c'est là où on va où le neurone va intégrer et analyser l'information puis l'autre partie vers la droite c'est l'axone qui va transmettre l'information nerveuse à un autre neurone alors comme il existe plein plein de neurones il ya différentes classifications on peut avoir de neurones notamment on peut classifier les neurones en termes de fonctionnement on ne peut pas parfois avoir le même la même la même fonction des idées neurones dit moteur qui vont déclencher une réponse motrice notamment des neurones qui sont plus orientés dans vers les muscles on a des neurones dit sensoriel qui vont qui sont associés aux organes d'essence que ce soit au factif auditif optique au nid des yeux et gustatif il y aura des neurones centré sur la sensibilité on percevoir les stimuli par exemple dans la peau dans les viscères dans les organes sur détermination dit somesthésique un somme somatique c'est quelque chose organique et esthétique sensation ensuite il va avoir aussi également des neurones dits sécrétoires qui vont synthétiser des hormones qu'on appelle les nos hormones notamment dans l'hypothalamus une région du cerveau vers ces côtés des hormones très importante d'ailleurs et puis d'autres neurones qui existe également ce sont les neurones dit d'association ou interneurones pour faire l'interface entre les normes autre classification de neurones qu'on peut faire mais qui est pas vraiment très importante mais qui tout aussi intéressante c'est la classification des neurones sur la leur morphologie donc les différents neurones notamment des neurones dits multipolaires qui vont avoir différents pôles un petit plusieurs épaulaires bien paul donc ce sont les plus abondants avec d'abord réalisation dite d'enditrite d'entritique qui est importante et avec un axon long on va on va revenir un peu à là dessus sur leur description il ya des gamins des neurones dits bipolaires avec deux pôles de prolongement un axon est juste une d'entrite ce qui est assez rare et puis des neurones dit unipolaires avec un plongement unique qui se ramifie en deux c'est aussi rare retenez juste multipolaire et les neurones ont trois propriétés fondamentales qui sont caractéristiques liens de leurs fonctions répéter aparté mais cette image là à droite en rond j'adore cette image je kiffe c'est un cerveau super très très beau avec un prolongement un petit peu d'endritique avec des neurones enfin super bon bref un petit aparté revenons un peu à nos moutons où les neurones oui ils ont trois propriétés fondamentales qui sont là qui sont indéniables quand on parle de neurones c'est l'excitabilité c'est sur des cellules qui peuvent répondre à une stimulation ça c'est très important elles ont également comme fonction conductibilité c'est à dire qu'elles assurent la conduction à la propagation à distance de l'influx nerveux de l'influx électrique et la troisième et dernière fonction fondamentale c'est la communicabilité ce sont des cellules qui peuvent recevoir intégrer et transmettre l'information vers d'autres cellules arrêtons un petit moment à faire un petit résumé du schéma simplifié d'un neurone donc ce qui est important c'est qu'il ya trois parties différentes à retenir c'est qu'il ya la partie avec les dents en trite ou le neurone reçoit l'information il ya la partie ce qu'on appelle le corps cellulaire le centre de la cellule avec le noyau également là où tous les le métabolisme tout l'énergie métabolique de neurones va se faire toutes les transformations chimiques sont moléculaires et puis la partie c'est l'axone là où on va transmettre l'information avec on va revenir plus tard mais avec des neurones vieillés des cellules de schwannes et à la fin où l'information est transmise à d'autres neurones voici ici un autre schéma d'un neurone mais plutôt complexe et très complet on l'a vu précédemment il ya tout dessus il ya les dents trite on a bien qu'ils neurones reçoivent l'information et puis il ya au centre qui prend une grande partie c'est le corps cellulaire et le noyau avec le noyau le nucléole la membrane les microtubules la métochondrie les ribosomes les appareils de goji voilà tout ça devrait être important de créer l'énergie de recevoir l'énergie de faire tout le métabolisme énergétique de la sueur pour qu'elle puisse fonctionner et assurer son rôle et après dans l'autre partie c'est l'axone avec des gains de mellene qui vont favoriser la transmission de l'information à d'autres neurones alors justement penchons nous d'un peu plus près sur le schéma complexe d'un euro et puis particulièrement sur le corps cellulaire alors le corps cellulaire c'est le cytoplasme ce qui est au centre c'est un peu aussi le péricarion ou ce mois un périssé à côté carillon c'est le centre un noyau à côté du noyau donc le corps cellulaire est majoritairement localiser dans la substance grise quand on parle de matière grise c'est ça c'est au niveau du système nerveux central qui regroupe également les gambillons aussi au niveau du système nerveux périphérique et de la myqueuse olfactive donc le corps cellulaire comporte bien entendu le noyau unique central sphérique et volumineux avec une chromatine claire et un nucléole volumineux ensuite dans le corps cellulaire on appelle le cytoplasme ou le neuroplasme en gros c'est neuroplasme parce que c'est une cellule nerveuse donc on dit neuro sinon c'est un cytoplasme de cellules nerveuses qui comportent de nombreuses mitochondries donc associées à l'énergie un appareil d'écologie également des volumineux reticulum endoplasmique pour créer les différentes protéines qui font former des tubules ou des cités informant un réseau qui se prolongeant les endothrites et l'axon donc c'est là où le lieu c'est le lieu de synthèse des neuromédiateurs des neuro également hormones dans le cytoplasme également le cytosquelette c'est ce qui va former l'architecture du neurone il ya également au niveau du cytosquelette c'est là où vont être sécrétés aussi vont se bouger vont se mouvoir les grains de sécrétion des neurotransmetteurs donc le neurone également entier est délimité aussi par une membrane passmique excitable c'est sa particularité c'est qu'on appelle l'axolem c'est une structure semblable aux membranes passmique des cellules normales mais qui est elle a spécialisé dans la conduction de l'influx nerveux on reviendra juste à pas et notamment justement au niveau de l'intégration de l'influx nerveux eh bien la cellule nerveuse va intégrer va faire ce qu'on appelle une somme temporelle et spatiale pour essayer de générer ou pas et bien un potentiel d'action et du coup un flux électrique nerveux alors c'est assez complexe ça c'est détaillé mais j'ai préféré vous me dire quand même pas ce que serait que c'est intéressant de pour ceux qui veulent vraiment être pointé dessus vraiment être incroyable dessus c'est vraiment important de s'y attarder autre partie du schéma complexe d'un neurone c'est la dentrite alors une dentrite il y en a plusieurs qui émanent du corps cellulaire de la cellule nerveuse pour former ce qu'on appelle un arbre ou une arborisation sont vraiment à des arbres sur des racines sont des prolongements qui augmentent ainsi la surface du neurone pour recevoir le plus d'informations donc généralement ils ont ils ont une large assez large base et aussi plus on avance plus elles vont être fines un peu comme des racines en fait présente de nombreuses ramifications et dans ces ramifications ce qu'on appelle il ya des synapses et là où se font les transmissions de neurones par neurones les connexions se font du coup justement se font et se défendent les dendrites c'est là où il ya la neuropasticité cellulaire au niveau du niveau du cerveau ce qu'on appelle la plasticité neuronale autre partie dernière partie d'un schéma complexe d'un neurone c'est l'axone qu'il ya un unique axone par neurone il est le plus mince mais de calibre plus régulier et beaucoup plus long que les dendrites il va permettre de transmettre l'information électrique il présente de nombreuses ramifications terminale mais beaucoup moindre que les dendrites ces actes peuvent être recouverts ou non d'une gaine de méline qui vont permettre d'accélérer ou pas et bien l'information électrique attardons nous un petit peu sur le transport actionnel transport actionnel et bidirectionnel il permet de faire déplacer des molécules des véhicules le long des microtubules grâce à des protéines motrices il ya deux types transport le transport orthograde qui dit antérograde centrifuge péricarion vers la fin de l'axone donc de la cellule de la cellule jusqu'à la fin de l'axone qui est beaucoup plus lent pour les protéines du cytosquelette et rapide pour les enzymes il fait intervenir la kinésine les détails ne vous en inquiétez pas et puis aussi également un transport dit rétrograde centre répète de l'axone à la fin de l'axone au centre du corps cellulaire qui est beaucoup plus rapide et qui fait intervenir l'adénéide notamment au niveau de par exemple le tétanos un puce le virus la rage ils vont utiliser utiliser cette voie pour bloquer le neurone au niveau du transport actionnel et bien la propagation de l'influi nerveux électrique se fait sous la forme d'un potentiel d'action vers la synapse et bien le potentiel d'action le pa est une dépolarisation du potentiel électrique de la membrane liée à une entrée massive et rapide de sodium qui diminue ainsi le potentiel de membrane c'est à dire que il ya la membrane de base qui a une certain potentiel électrique et le fait qu'il y ait une entrée de sodium de l'entrée de sel dans la dent dans la membrane et bien cela va permettre de créer l'influx nerveux et de transmettre et bien l'information électrique autre schéma également ici pour bien comprendre les biens la transmission de neurones en neurones de l'influx nerveux donc on a un neurone en rouge qui va transmettre l'information via son action qui va via la synapse du neurone rouge au neurone rose il va transmettre bien l'information au niveau des dents trites il ya également aussi le neurone bleu qui va aussi également via son action et la dentrite du neurone rose transmettre l'information ainsi le neurone rose va faire la somme de du neurone rouge du neurone bleu pour savoir si bien il va oui ou non transmettre l'information et si c'est le cas il ya transmettre l'information dans son action à lui alors dans le cerveau ce sont les cellules nerveuses les neurones qui transmettent les signaux les informations qui se transforment en pensée en souvenir en émotion et c'est en gros l'échange l'information entre deux cellules nerveuses entre deux neurones se passe dans les synapses c'est ça qui est important en gros le premier neurone va envoyer via un signal électrique des neurotransmetteurs qui sont des messagers dans la synapse ces neurotransmetteurs vont alors réagir avec le neurone les neurones voisins et ainsi perpétuer ce signal électrique donc on a différents neurotransmetteurs notamment des neurotransmetteurs dits excitateurs positifs et inhibiteurs négatifs donc en gros si on a beaucoup plus de positifs par rapport aux négatifs il ya un courant électrique qui se fait un positif il ya un courant s'il ya beaucoup plus de négatif que de positif et bien là il n'y a pas de courant il n'y a pas de message c'est en gros un résumé très bref comment fonctionne sur comment fonctionne le cellule les cellules nerveuses dans le cerveau quelque chose de très important également à savoir et à retenir c'est que la communication neurone par drone se fait par une synapse lorsque le long de l'axone le message électrique arrive qui arrive au bout du neurone et bien ce message va faire entrer du calcium à l'on calcium c'est de plus et c'est donc un seul va entraîner une libération de notre de neurotransmetteurs contenu dans des visiteurs des visiteurs c'est des bulles avec plein de substances chimiques comme les neurotransmetteurs et ces visiteurs vont alors déverser ces neurotransmetteurs comme la sérotonine dans la fonte synaptique dans la synapse et c'est d'autres en fêteurs vont alors se fixer bien sur l'autre neurone à d'autres à des récepteurs qui leur sont propres pour réengendrer un nouveau message électrique et les neurotransmetteurs qui reste qui reste dans la fonte synaptique sont alors souvent très récupérés et recapturés pour être réutilisés par d'autres normes ou neurones lui-même bien après avoir beaucoup parlé des neurones des cellules nerveuses parlons maintenant des autres types de cellules des cellules gliales des cellules très très importantes pour le cerveau alors il existe différents types de cellules gliales notamment par exemple l'astrocyte les oligodontrocytes et les microgliosites alors il existe encore d'autres mais par exemple c'est trois principales qu'il faut retenir et ils vont avoir des fonctions et des particularités différentes alors les cellules gliales ou dit cellules névroglyques elles sont très très nombreuses dans le cerveau elles sont dix fois plus nombreuses que les neurones et sont beaucoup plus petites que les neurones elles vont s'imbriquer en fait elles vont se mettre et se passer autour du neurone les cellules gliales occupent la moitié du volume du tissu c'est énorme elle constitue la glia ce qu'on appelle la glie ou la névrogly en grec ça signifie glion glion alors il y a à savoir c'est qu'il ya deux types de névrogly ou de glie il ya névrogly centrale avec interstitial et égyptiques centrales et la névrogly périphérique centrale c'est pour le cerveau et la molépinière périphérique c'est pour les nerfs notre nerf à distance de la molépinière ces cellules gliales constituent le tissu de soutien du système nerveux venir soutenir et protéger bien les cellules nerveuses les neurones dans le système elles assurent des rôles très important elles vont faire le lien avec les vaisseaux sanguins elles vont venir irriguer les cellules nerveuses et les neurones elles vont apporter les nutriments essentiels au bon fonctionnement du métabolisme du système nerveux et vont répondre aux agressions du tissu en protégeant ce qui a un truc également à savoir assez important d'ailleurs à retenir c'est que contrairement aussi aux neurones aux cellules neuronal et bien les cellules gliales elles peuvent se multiplier voir se proliferer et devenir des cancers et d'ailleurs en parlant des tumeurs cérébrale je vous invite à vous abonner car il y aura deux autres vidéos qui vont venir et qui vont justement parler des tumeurs cérébrale une vidéo consacrée plus aux généralités pour se faire à l'idée un ce qui est en gros des tumeurs cérébrale et comment elle se manifeste et puis une autre vidéo consacrée aux tumeurs cérébrales mais qui va être beaucoup plus spécifique et qui va aller un peu plus dans les détails sur les différents types de tumeurs cérébrales donc abonnez vous pour être à l'affût de cette vidéo qui vont être très très intéressante et qui je pense vont vous plaire bon très bien revenons à nos cellules gliales quelles sont les fonctions et cellules gliales alors elles ont différentes fonctions on a plus ou moins élaboré il ya deux trois diapos mais elles ont cinq fonctions important elles vont venir protéger le système nerveux elles ont un rôle de protection un rôle de soutien un rôle de nutrition des neurones un rôle de régulation de l'activité neuronale ou pas que tout partant en cacahuète et en un rôle de défense du système nerveux voici les différentes cellules gliales qui existent et que nous allons voir tout au long de cette vidéo donc on a deux cellules gliales différentes celles qui appartiennent au système nerveux central et celles qui appartiennent au système nerveux périphérique nous allons commencer tout d'abord nous par les cellules gliales du système nerveux central donc du cerveau de la moelle épinière bon là également une autre diapo qui montre toutes les différentes cellules gliales qu'on pourrait retrouver on va décrire juste après mais voyez qu'il ya quand même quelques particularités quelques descriptions un peu différentes c'est ce qu'on va voir juste après et donc rentrons dans le vif du sujet en parlant de la névroglie centrale situé au niveau du système nerveux central c'est à dire avec l'encéphale le cerveau et la moelle épinière elle comporte différentes cellules gliales la toute première cellule gliales que nous allons voir c'est l'astrocyte astro astre et site de cellules donc en fait littéralement c'est une cellule gliales qui ressemble à une étoile à un astre la société a vraiment une forme un peu étoilé un peu aussi également comme une galaxie voyez c'est vraiment très étalé et avec différentes branches on dirait vraiment une étoile ou une galaxie donc astre de astrocytes alors les astrocytes sont des cellules gliales les plus volumineuses de la glie elles ont une forme étoilée on a dit avec un noyau central sphérique en forme de boule et avec une chromatine claire c'est à dire un adn assez clair ils sont sensibles aux neurotransmetteurs libérés par les neurones et ces neurotransmetteurs peuvent se fixer sur des intercepteurs des astrocytes et modifient du coup leur activité ils peuvent du coup aussi communiquer entre eux mais aussi qu'on est communiqué avec les neurones et aussi avec les capillaires les capillaires sanguins là où circulent le sang les astrocytes régulent la composition du liquide extracellulaire qui qui baigne les neurones les neurones en fait baigne dans une sorte de liquide salé et du coup les astrocytes régulent ce liquide les astrocytes joue également un rôle de soutien aux neurones participent à leur migration et à leur croissance et très très récemment on a découvert que les astrocytes étaient impliqués dans les mécanismes immunitaires de protection des normes alors les astrocytes ont différentes fonctions qui sont très importantes comme fonction de charpente elles vont former un réseau qui entoure les neurones et qui entoure les plongements des neurones elles ont un rôle de métabolique où elles vont produire des valeurs de croissance et ainsi nourrir les neurones elle constitue également une partie de la barrière hémato-encéphalique qui est une barrière qui isole les neurones des vaisseaux sanguins pour les protéger des différentes substances qui peuvent être dans le sang elles ont également un rôle de l'isolation des droits d'un informe et vraiment une couche et de l'isolant et elles ont également un rôle de réparation à les actifs comme parfois des espaces lésés ensuite à une liaison suite à un avc ou un accident elles vont venir combler par en augmentant le nombre d'astrocytes et en augmentant de taille bien informé en fait ce qu'elle s'appelle les cicatrices gliales en fait combler la nature n'a pas le vide du coup les astrocytes vont venir créer une sorte de vrai de nouveaux tissus qui ne sont pas des neurones mais qui sont des astrocytes pour vraiment avoir cette harmonie dans le cerveau alors pour rentrer un petit peu dans les détails mais c'est pas trop à retenir c'est qu'il existe deux types d'astrocytes on a ce qu'on appelle astrocytes protoplasmique c'est une temps la substance grise du cerveau qui possède des prolongements courts et très ramifiés c'est ce qu'on a à droite et puis on a aussi autre contre type c'est l'astrocytes fibres institut dans la substance blanche du cerveau ou ligue également et possède des prolongements longs mais peu ramifiés on sent plus tôt à une araignée alors voici le petit diapo qui va qui fait un petit focus sur la barrière hématose phallique 1 comme on a parlé un peu précédemment je pense que c'est un important de c'est nécessaire d'en parler parce que c'est vraiment un rôle important dans le cerveau donc c'est important que je pense quand même là-dessus alors la barrière hématose phallique un bhe est une barrière physique et métabolique qui isole le cerveau du reste de l'organisme cette barrière elle intervient quotidiennement dans la régulation de l'équilibré cérébral ou même du corps la barrière hématose phallique protège le cerveau des agents pathogènes des toxines et des hormones qui circulent dans le sang comme ça le cerveau est vraiment isolé de ça et du coup peut vraiment se gérer lui même à son propre métabolisme et ce cette barrière on présente une sorte de filtre extrêmement sélectif à travers lesquels les nutriments nécessaires au cerveau sont transmis et déchets sont éliminés c'est vraiment très très bien fait c'est vraiment un très gros fils c'est vraiment un trésor très gros isolant ou un très gros filtre qui existe dans le cerveau pour vraiment bien ou protéger au maximum les cellules nervettes pour qu'elle puisse bien fonctionner voici un schéma de la barrière hématose phallique on voit en rouge et si le sanguine avec le sang et puis il ya l'endothélium qui tapissent les capillaires qui tapissent le système nerveux et puis on voit avant à droite les astrocytes et en haut à gauche les cellules musculaires du cerveau donc vous voyez on n'a pas encore les neurones mais on voit qu'il ya vraiment une distinction des neurones et et du sang bien maintenant passons à la deuxième cellule gliale qui est l'oligodontrocytes alors voici à quoi ressemble un oligodontrocytes alors c'est une cellule qui va venir englober qui a créé des bras différents bras un peu comme le tour d'araignée et il va venir englober bien les axons des neurones alors les oligodontrocytes sont situés dans le système nerveux central sont beaucoup plus petits que les astrocytes ils ont peu de prolongement et sont peu ramifiés donc si on revient un peu à l'étymologie c'est on a oligo qui signifie peu d'anthro qui signifie d'anthrite qui est un petit peu comme des arbres ont littéralement oligo d'anthrocytes c'est une cellule qui a littéralement peu de ramifications alors on a deux types de oligo d'anthrocytes on a les oligo d'anthrocytes satellites qui eux sont situés dans la substance grise liée aux neurones et on a comme autre type les oligo d'anthrocytes interfaciculaire qui sont situés dans la substance blanche le long des fibres myélinisées alors l'oligo d'anthrocytes ressemble très fortement on verra plus tard mais à un autre type des cellules qui sont les cellules de Schwann qui ont à peu près le même rôle mais vous verrez les petites différences alors bien sûr les oligo d'anthrocytes ont différentes fonctions qui sont très importantes pour le cerveau elles ont un rôle de métabolique elles vont former par exemple de la gaine de méline dans le système nerveux central des lignes de miel et pour ça du miel du coup et ces oligo d'anthrocytes sont entourent et il est lié 10 plusieurs axones de neurones donc on l'a dit les oligo d'anthrocytes assure la mélinisation des fibres nerveuses et la mélinisation permet en haut d'augmenter la vitesse de conduction des signaux électriques qui a vécu en gros la mini ça permet de d'accélérer le message nerveux électrique du neurone donc en fait quand on fait la différence entre un neurone sans mille et avec un avec mine va envahir beaucoup plus rapidement mais genre 10 fois plus vite et bien le message nerveux électrique autres cellules importantes dans le tissu nerveux c'est les microgliosyte alors voici à quoi ressemblent les microgliosyte alors dans microgliosyte il ya micro et glie et site alors micro c'est très petit très petite glie donc c'est très petite cellule de la glie donc pour résumer en fait et bien la microglies c'est une petite cellule éparpillée dans le système de la centrale qui sont entourés d'une couronne citoplasmique on les voit un petit peu il ya un sens de couronne ainsi on peut dessiner un petit cercle ils ont des prologements très fins et très ramifiés et ces cellules sont issues des mêmes cellules souches hématopolitique c'est à dire des mêmes cellules souches qui vont former le sang en gros c'est la même lignée du sang c'est ce qui explique avait un peu son rôle de protection parce que la lignée du sang bas si les souches du sang va donner bien du sang mais bien sûr va donner aussi des cellules blanches mais si les cellules immunitaires et donc ici comme le microglies est issu d'une signe souches hématopolitique ça explique du coup le rôle de protection de ce rôle de protection dans le système d'arbre centrale on s'agit comme une cellule blanche un cellule de lignité dans le cerveau et donc il est facile de déterminer un petit peu quelles sont les fonctions de la micro glucides alors ces fonctions c'est des fonctions comme le système militaire de base sauf que là c'est dans le cerveau donc ces fonctions c'est une défense et de protection du cerveau elles vont en face et cellules qui vont phagocyter des débris c'est à dire qu'elles vont manger et débris ils vont manger des bactéries vont manger des débris et un petit peu pour le faire le tri en gros c'est le système immunitaire du cerveau on parle maintenant de la névroglie épithéliale qu'on n'a pas parlé précédemment mais qui a tout son rôle tout aussi important dans le cerveau la névroglie épithéliale va faire appel aux cellules épandimères c'est les cellules qu'on voit en haut à gauche les cellules épandimères ou épandimocytes sont des cellules épithéliales qui ont comme fonction de tapisser la cavité de l'encéphale et de la molépinia c'est à dire qu'elles vont en gros tapisser l'intérieur du cerveau sur les cellules spécialisées qui composent l'épithélium alors l'épithélium c'est quoi c'est une couche de cellules qui tapissent souvent les organes creux et les glandes et qui forment la couche par exemple externe de la peau la peau qu'on voit à l'extérieur de nous c'est un épithélium donc épithélium vient du grec mamelon et ce mot a été d'abord appliqué à la pellicule qui recouvre la maman du sein pour la petite histoire donc on a épi qui signifie au dessus alors les épandimocytes pour mémoriser voyez épand de épand un révolver donc en fait ça va vraiment les épandimocytes vont vraiment venir tapisser l'intérieur du cerveau vous voyez c'est comme un peu comme un contenant comme une bulle et en fait ça va vraiment formé en fait les l'intérieur de la bulle et dans cette bulle il y aura les neurones les atrocytes le liquide le liquide du cerveau voilà donc on l'a dit les épandimocytes vont venir tapisser la paroi interne des cavités cité même centrale et vont aussi former un pseudo épithélium au niveau des ventricules cérébraux et du cadenal médulaire de la moe épinaire les ventes et plus c'est là où il y aura des stocks de liquide du cerveau alors c'est pas retenir mais il existe trois types d'épandimocytes il ya les épandimocytes habituel qui vont permettre de bouger un vrai de fluidifier un peu la circulation du liquide cérébro-spinal qui a dans le cerveau c'est ce liquide là on a les tannicytes qui vont eux créer des prolongements plus importants vers les neurones et les vaisseaux et on a les épandimocytes des plexus choriques qui vont venir synthétiser le liquide cérébro-spinal bien là on a fait un peu le tour des cellules de la glie du système central passons maintenant aux cellules gliales du système nerveux périphérique la névroglie périphérique alors comme cellules de la névroglie périphérique nous avons la cellule de schwann ou schwann en fait en anglais c'est difficile pensez soit à swann que vous connaissez soit un soin ainsi nous sont des cils qui sont situés au niveau des nerfs des nerfs du système nerveux périphérique elles ont le même rôle un peu que les oligos de notre site mais là c'est lié en fait aux cités nerveux périphériques au niveau des nerfs en fait au niveau des nerfs des muscles etc par exemple elles vont venir ces cellules vont venir s'enrouler un peu s'enrouler autour de l'axone un peu vraiment comme une méline en fait et pour vraiment venir accélérer le flux dans le flux dans la finale le message nerveux électrique à la principale fonction des cellules de schwann c'est la myélisation des nerfs du système nerveux périphériques comme les oligos d'entrocytes qui vont entourer les systèmes nerveux centrales là c'est le système nerveux périphériques ces cellules de schwann forme forme la gaine du mine autour d'un seul axe contrairement aux oligos d'entrocytes qui eux vont pouvoir former une gaine du mine autour de plusieurs l'axone de plusieurs normes comme autres cellules de la névroglie périphériques nous avons les cellules satellites donc pensez à un satellite naturel comme la lune ou un satellite artificiel ces cellules là vont venir entourer les cellules nerveuses des ganglions cérébro-spinaux des ganglions des nerfs du système nerveux périphériques ils sont également présentes au niveau des ganglions rachidiens les ganglions du système nerveux végétatif qui représente encore au niveau des systèmes digestifs et aussi entoure les neurones végétatifs et sensoriels à ce niveau je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car je crois que vous avez bien travaillé en effet là je crois que vous connaissez quasiment tous les recoins du cerveau et le cerveau n'a quasiment plus de secret pour vous vous savez quasiment à décrire toutes les cellules du système nerveux et pouvez maintenant les décrire je peux que vous conseillez encore une fois de revisionner la vidéo ou de vous arrêter à des passages qui seront pour vous importants ou intéressants à reviser en effet il ya eu beaucoup d'informations dans cette vidéo et beaucoup de connaissances peut-être qu'un jour le cerveau n'aura peut-être plus de secret pour nous car à l'heure actuelle d'ailleurs le cerveau malgré l'essor de neurosciences qui jour en jour nous en apprend un peu plus sur nous bien le cerveau reste encore d'incroyables énigmes une énigme qui rejoint la grande énigme de l'univers alors ça y est la vidéo est enfin terminée et enfin terminée je vous l'assure j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris plein 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 de choses je pense que c'est le cas je pense que c'est le cas donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ça nous fait plaisir ça me fait très plaisir ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos à me faire des longues vidéos très qualitative et informatifs comme ça comme celle ci donc abonnez vous mettez un petit pouce bleu également un petit commentaire si vous avez aimé si vous avez des questions à me poser c'est le moment est bien sûr partagé j'ai partagé là je pense que là pour le coup partager l'information et connaissances du cerveau je pense que c'est je pense que tout le monde devrait le savoir donc partager là et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures et ciao